On a environ 150 familles qui ont été touchées. Pour le moment, on laisse les ONG d'urgence faire leur travail. On essaie juste de leur faire partager un peu notre expertise du terrain et de les guider aussi pour qu'ils atteignent les familles de nos bénéficiaires qui sont souvent situées dans des endroits reculés. On a monté une petite cellule de crise à Sébou pour Enfants du Mekong pour justement évaluer tous nos dégâts et préparer un peu notre action.